Le silence de Denis Lehane, traduit de l'anglais par François Happ, lu par Marie Bouvier À partir de ce point, les souvenirs des témoins deviennent flous. Il y avait ces quatre jeunes violents et bruyants sur le quai. Personne n'avait envie de croiser leur regard par erreur. Personne n'avait envie de se trouver mêlé à ça. D'être la personne suivante à s'entendre dire qu'elle n'était pas dans le bon quartier. Alors, ils ont regardé ailleurs. Ensuite, il y en a trois qui sont partis. Ils ont quitté la station. Ils ont tenté leur chance et essayé de trouver un taxi. Deux ont attendu la rame de la ligne extérieure par laquelle Seamus Rayordan est arrivé. Ils ont gardé les yeux fixés sur les rails jusqu'au moment où ils ont vu les lumières de la rame qui approchaient. Mais aucun des deux n'a regardé en direction de ces quatre jeunes et de ce qu'ils faisaient à celui qu'ils avaient pourchassé. La rame est arrivée. Les deux témoins sont montés dedans. Seamus en est descendu. À minuit vingt, il était le seul passager à descendre. « Et c'est là que j'ai vu les cinq. » « Vous voulez dire quatre ? » « Les quatre et le jeune nègre. » « Un instant, » dit Bobby. « Qu'est-ce que vous dites ? » « Quatre jeunes blancs et le jeune noir, » dit Seamus. « Quatre plus un, ça fait cinq. » Mais il était tombé du quai à ce moment-là. Seamus Rayordan plisse les paupières. Il était étendu à leurs pieds, après le départ de la rame. « Mouais. » « Vous n'inventez rien, là ? » demande Vincent. « Qui irait inventer un truc comme ça ? » « Tes parents, ils ont aussi eu des gosses qui n'étaient pas des foutus demeurés. » Bobby Coyne regarde son équipier, s'assurant qu'il ne présente pas de signe de violence prochaine. Mais à présent, Vincent est comme un chien à qui on les a coupés. Si Seamus continue à l'insulter comme ça, il va finir par se rouler sur le dos pour qu'on lui caresse le ventre. « Donc, » dit Bobby, « la rame est partie. La victime est toujours sur le quai avec les gamins autour de lui. « Ouais. » Et ensuite ? » Seamus écarquille les yeux. « Putain, j'en sais rien ! Si j'ai réussi à vivre jusqu'à 43 ans dans cette putain de ville, c'est pas en m'attardant sur place quand je vois quatre personnes penchées au-dessus d'un corps. » « Donc, il était mort. » « J'ai pas dit ça. » « Vous avez dit un corps. » « Ouais, genre... Quelqu'un qui a étendu par terre. Il bougeait un peu d'un côté et d'autre. Ça, je l'ai vu. Après, je suis parti. » Mais il était bien sur le quai. « Combien de fois faut que je le dise ? » « Vous voulez pas essayer une autre langue ? » « Putain, je sais pas, le flamand, ce serait mieux. » Il était sur le quai. Il roulait un peu d'un côté et de l'autre. « Non, il roulait pas. » « C'était plus comme des soubresauts. » Il hausse les épaules. « Comme un, je sais pas, comme un poisson qu'on vient de décrocher de l'hameçon. » Vincent scrute Seamus Rayordan. « Mais quel genre de poisson ? » « Une mort et une noire, » répond Seamus. Et Vincent et lui se marrent comme des baleines. C'est pas la première fois, ni même la quatre-vingtième, que Bobby se met à haïr le genre humain. Il se demande si le crime le plus impardonnable commis par Dieu n'a pas été de nous créer tout simplement. « Ensuite, vous êtes parti ? » demande-t-il à Seamus Rayordan. « Le rire de Seamus s'estompe. » « Ouais, je suis parti. » Et un gosse est mort. Quelque chose flotte dans les yeux de Seamus Rayordan. Une lueur de honte, peut-être. Ou est-ce simplement Bobby qui se prend à espérer ? Parce que, deux secondes après, Seamus hausse les épaules et dit « C'était pas mon gosse. » C'était pas mon gosse. » Merci.